... Dans le choix même du titre, il y avait une espèce d'ambiduité et qu'on retrouve, me semble-t-il, dans vos peintures notamment, entre l'impression qu'on a, la figuration et l'aspect, évidemment, abstrait également. J'ai lu votre catalogue, que je me suis documenté. Mais c'est vrai que ça tombe sous le sens. On est dans l'abstraction figurative. Les titres des œuvres, eux-mêmes, le montrent bien. Nous avons des couleurs qui, je dois le dire, incitent à une espèce de vision transparente et qui vont parfaitement dans ce lieu. À moins que ce soit le contraire. Le corps et les arbres, c'est peut-être le lieu qui va très bien avec vos œuvres. Mais il est exact. Quand on n'arrive pas à distinguer l'éclairage artificiel de celui du Soleil et qu'on a, comme ça, cette impression de fluidité, de volume lumineux, on a quelque chose qui donne une impression tout à fait intéressante. L'impression d'être plongé dans cette œuvre. Petit commentaire sur la sculpture. Comme je suis très franc, je vous dis, qui personnellement me touche moins, mis à part le fait que c'est une belle découverte des essences d'arbres, de nos forêts. Vous n'avez pas toujours choisi la simplicité en matière de sculpture. Le châtaignier et le pin étant des arbres en fibre longue, passablement fendif et vaguement nerveux, ce qui fait que parfois la matière crée des formes que l'artiste au départ n'avait pas toujours souhaitées. Ce petit fameux de Forestier, j'ai tant dit, ça faisait quand même quelques temps que je n'avais pas exposé dans un aussi beau lieu, autant d'œuvres et avec un accueil aussi chaleureux. Ça, je tiens à le dire. Et je remercie M. le maire pour son discours, ce qui ne m'étonne pas, on ne se connaît pas du tout. Et j'apprécie, je crois, sa passion pour l'art, d'une part, et son aide aux artistes vivants. Parce que quand on parle de culture, il faut bien se dire que la culture, c'est quelque chose de vivant. Il y a le patrimoine architectural, enfin culturel, dans son ensemble, que je respecte absolument. Et il y a aussi un patrimoine vivant. Un patrimoine vivant qu'il faut défendre. Parce qu'un artiste et une civilisation, c'est d'abord des hommes qui vivent, et des gens qui les apprécient de leur vivant. Et ça, c'est, pour un artiste, c'est une évidence. Bon. À part ça, sur mon travail, je voudrais juste vous dire trois mots. Moi, j'ai commencé mon premier salon à 15 ans. J'ai tout de suite fait du croquis de nu pendant 4 ans, dès que j'ai pu. Toutes les semaines, enfin, ça a démarré assez vite. Bon, j'ai passé le bas, j'ai été au Beaux-Arts de Paris en 80 et 82, pour situer un peu les dates. Et puis, très vite, j'ai exposé. Donc, j'ai fait de nombreuses expositions, de nombreux, très nombreux salons. J'ai eu quelques galeries qui m'ont présenté à des foires internationales. Bon, il faut bien en faire quelques-unes. Pour l'instant, je n'ai plus de galeries, mais peut-être que ça reviendra. Un de mes collectionneurs récents, un des premières galeries à New York, que j'ai proposé, c'est la dernière exposition que j'ai faite de réellement importante en 2010. Philippe Bacter, qui m'a acheté, qui est collectionneur et qui défend, qui a l'âme d'un collectionneur. Parce qu'en fait, je respecte énormément le monde de l'art, non pas le marché de l'art, mais le monde de l'art dans ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire de tous ceux qui mettent en valeur et, comme vous, essayent de mettre en valeur les hommes d'artistes d'aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose qui est très appréciable pour les artistes et aussi qui offre un regard au public. Et qui, lui, il n'y a pas d'artiste sans public non plus. Il n'y a plus d'oeuvre qui n'existe que s'il y a un public. Un livre sans lecteur, ce n'est plus un livre. Et un croissant, enfin un boulanger qui n'a pas son public pour acheter ses croissants, donc il n'est plus boulanger. Voilà, concernant la peinture elle-même, effectivement, sur le corps, à Zéane, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a travaillé pendant longtemps parce que je suis assez imprégné de quelque chose qui n'est pas du tout à la mode aujourd'hui, c'est la notion de sacré. Et la notion de sacré dans l'art contemporain, elle a été un petit peu malmenée, ou bien elle a été usurpée, je dirais. Donc, je suis assez habité par ce que je fais. Il n'y a pas une relation directe avec une religion. Il y a une relation directe avec un au-delà, quelque chose qui est un mystère. Et ça, je sais que ça m'habite depuis très très longtemps. Je suis passionné d'art-romand. J'ai vu d'innombrables monastères dans toute l'Europe, ou d'églises romanes que j'adore, et de chapitre aux romans, dont ma sculpture s'est aussi imprégnée. Et tout ça, c'est vrai que c'est un petit peu particulier à expliquer. Donc, ce titre, corps et âme, c'est aussi pour distinguer ce qu'on croit être qu'un corps et ce qu'on croit être qu'une âme. Et en fait, tout ça se répond. Et bon, j'ai pas eu d'autre titre que celui-là pour cette exposition qui, avec des titres comme « Confins », met évidemment en lumière cette envie d'ailleurs, ou ce regard sur un invisible. Parce qu'en fait, même si tout mon travail est basé sur l'observation, c'est vraiment l'observation. Mon travail intérieur, lui, c'est comme une transfiguration. Donc, il y a toute cette idée-là. Et encore, pour parler un petit peu de peinture plus précisément, j'ai un choix délibéré, aujourd'hui, d'avoir un art harmonieux. Ce qui n'est pas tout le temps le cas dans l'art contemporain, mais c'est mon choix. Je respecte ceux qui veulent montrer le monde tel qu'il est. Mon propos n'est pas de montrer le monde tel qu'il est, c'est de le transformer, de proposer une vision pour les autres qui soit plus harmonieuse. Donc, c'est une forme d'espoir, d'espérance. C'est peut-être un peu naïf de ma part. Et toutes ces couleurs et ce travail sur la couleur, qui pour moi est essentiel, parce que la peinture, c'est pour moi, avant toute la couleur, c'est le rapport exactement comme les gens, comme les molécules, les atomes, c'est des choses qui créent autre chose et qui se répondent. Une couleur, un jaune, quelle couleur vous aimez, ça n'a pas de sens. Le jaune, il existe s'il y a un bleu ou un rouge à côté, sinon une teinte, peu importe. C'est-à-dire que c'est cette cohabitation et cette orchestration, parce qu'il y a aussi un lien avec la musique que je pratique également et dont je suis passionné. Enfin, de toutes les musiques, d'ailleurs, que ce soit la musique d'art sacré jusqu'au jazz, jusqu'à la musique contemporaine, avec des compositeurs d'aujourd'hui que je trouve exceptionnels. Donc, on ne parle pas assez peu aussi, mais ça, c'est encore un autre débat. Donc, voilà, ce rapport à la couleur, et pour moi, il est essentiel. D'ailleurs, il renvoie à mes premiers souvenirs de gamins quand j'avais 5-6 ans, quand j'allais peindre tout gamin pour le plaisir. Ça, c'est vrai. On y met une feuille de papier et on a nos traiteaux de couleur et on pose la couleur et voilà, on a cette liberté totale. Donc, moi, j'étais enthousiasmé très tôt. Donc, tout ça, ça m'a puré pour devenir autre chose, évidemment, avec les réflexions, avec quelques lectures qui m'ont déposé essentiellement parce que je ne suis pas trop dans la littérature. Par contre, je suis très attentif à quelques philosophes ou essayistes qui essayent de décrypter le monde parce que j'ai cette même relation, enfin, cette même réflexion. Et quoi d'autre sur la sculpture ? Quoi dire sur la sculpture ? Qu'elle est beaucoup plus présente que, pour citer encore Léonard de Vinci sur la causa mentale de la peinture, qui est mentale, la peinture est quelque chose d'en mental, c'est quelque chose, évidemment, de silencieux, comme la sculpture d'ailleurs, mais le fait d'avoir une présence physique donne quelque chose de plus facile d'approche. Je me sens. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que je le pense et c'est comme ça que je le vis quand je scute. Parce qu'avoir une matière devant soi, ce n'est pas la même chose que d'avoir quelque chose de blanc et d'intérioriser tout ce qui va se passer, de créer un espace qui n'existe pas. En peinture, c'est ça. L'espace, là, il est en trois dimensions, c'est clair et net, j'ai un peu de bois, il est entre mes mains, je le sens, je sais où je suis. Dans la peinture, on ne sait pas où on est. Et c'est un peu le regard du spectateur qui va créer aussi cet espace. Parce que chacun vit une peinture à sa manière. Il découvre des choses, des réminiscences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada